et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une interview de calime char donc tu es cosplayeuse parce que tu es de cosplayeuse pardon depuis longtemps alors je suis cosplayeuse depuis 2010 très exactement en fait j'avais commencé à faire un costume de final fantasy 13 parce que c'était la sortie sur les champs d'elysée pour final fantasy 13 et donc du coup je me suis dit je vais faire comme tout le monde enfin comme toutes mes amies cosplayeuse et je me suis lancé comme ça à faire un costume pour la sortie pour voir les producteurs du jeu vidéo ce genre de choses où tu as commencé en 2000 tu m'as dit 2010 2010 tu as participé aussi une grosse compétition qui se trouve au japon pour le cosplay donc je vais te laisser un tout petit peu en parler pour que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé comment tu t'es inscrite comment tu y allais c'était passé par la tête comme ça ou est-ce que tu t'es préparé plusieurs mois plusieurs peut-être une année alors en fait j'ai participé au wcs donc c'est le world cosplay summit qui se déroule à nagoya au japon donc les élections se passe sur toute une année il y a deux représentants qui sont sélectionnés par pays qui sont donc envoyés à la fin du mois de juillet début du mois d'août de chaque année au japon pour faire le summit donc c'est un championnat en fait un championnat du monde et les sélections en tout cas en 2014 se passait à japan expo donc un petit mois avant la finale et on sélectionne le meilleur binôme de jeux vidéo manga tout ce qui se rapporte à la culture japonaise sur une prestation qui dure deux minutes trente et on prend les meilleurs costumes meilleurs prestations d'accord alors tu fais donc du coup énormément de cosplay tu as une chaîne une page pardon une page facebook tu as fait plusieurs cosplays comme léona enfin tu fais du lol tu fais un peu de tout donc du coup tu fais du final fantasy et là du coup tu vas nous parler de ce cosplay aujourd'hui pour un petit peu que les gens sachent puisque il n'est pas beaucoup sont intéressés au cosplay ou ne savent pas comment ça marche tu l'as fait déjà est-ce que déjà tu l'as fait seul et combien de temps ça t'a pris pour le faire et tout ce qu'ils en ont alors c'est le costume dada wong de resident evil 4 et je l'ai fait parce que msi présente sur son stand un stand de réalité virtuelle et donc avec des jeux de zombies et il voulait un costume en rapport avec les zombies donc moi j'aurais dit bah il me reste deux semaines si vous voulez je peux vous faire la robe dada wong et donc ça se fait comme ça tu as tout fait toute seule j'ai absolument tout fait toute seule donc alors tu as appris où est-ce que tu as appris enfin tu as appris toute seule à coudre aussi j'ai tu fais des armures est-ce que tu les fais en worbla est-ce que tu le fais en tapis de sol parce qu'il y a différentes façons de les faire de quelle matière tu les fais alors pour les armures j'avais commencé un petit peu comme tout le monde avec de la mousse la mousse de tapis de sol qu'on appelle la mousse eva et en ce moment on a eu des nouveaux matériaux qui sont arrivés sur le marché qu'on appelle les matériaux thermoplastiques dont le worbla et son petit cousin le worbla black donc personnellement c'est celui que je préfère parce qu'on sait bon le worbla est un petit peu cher mais du coup le worbla black est peut-être plus abordable pour les gens s'ils veulent se mettre au cosplay ou pas non c'est exactement le même prix seulement il a des petites qualités plus on va dire par rapport au classique c'est à dire qu'il va être plus lisse donc on va prendre moins de temps à mettre de la peinture dessus à faire des sous couches à le travailler et bon il a toujours les mêmes avantages il colle très bien sur lui même mais c'est le juste fait qu'il soit plus lisse que le standard ça fait prendre ça fait prendre beaucoup de temps enfin ça fait gagner beaucoup de temps en termes de peinture si tu devais donner des conseils à des personnes qui veulent commencer le cosplay quelle matière devrait-il prendre par quoi est-ce que c'est par la couture qui devrait peut-être commencer enfin en gros des petits conseils pour les gens qui veulent faire les cosplays alors le petit conseil prenez toujours quelque chose qui vous tient à coeur comme ça vous n'allez pas être tenté de lâcher le truc en plein milieu et si possible commencer par quelque chose de simple parce que si vous commencez à vous dire je vais faire une énorme armure vous allez faire trois pièces ça va ressembler à rien et vous allez dire mon geste tombé et en termes de matériaux j'irai commencer d'abord par la mousse parce qu'avec de la mousse on peut vraiment tout rattraper tout faire et c'est vraiment pas cher alors que le warblah c'est facilement on peut facilement se planter et ça coûte beaucoup plus cher donc le warblah j'aurais tendance à dire commencez par faire des petites pièces et si vous maîtrisez vachement bien les petites pièces les grandes ça ira après mais pour commencer je préfère toujours avec la mousse très bien du coup on se pose aussi d'autres questions quels sont tes autres hobbies puisque le cosplay prend énormément de temps est-ce que tu as d'autres passions est-ce que tu fais du sport est-ce que tu fais autre chose quelles sont tes études aussi ou est-ce que tu les arrêtes est-ce que tu travailles donc je te laisse alors mes études je suis ostéopathe donc diplômée depuis deux ans maintenant donc je travaille en auto-entrepreneur je fais des consultations à domicile et mes autres passions je suis donc cosplayeuse mais je suis aussi gameuse et je fais partie d'une team féminine sur overwatch à visée compétitive qui s'appelle no mercy très bien d'accord et bien je te remercie pour cette petite interview je vais te laisser retourner sur ton stand puisque tu as du travail dans cette paris games week je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt merci à vous aussi bye bye